Bonsoir, l'année démarre bien pour le marché parisien qui a réussi à repasser cette semaine la barre des 4 900 points. Et avec une belle performance pour Valourec, l'accord trouvé entre pays producteurs de pétrole en décembre a déjà des effets positifs sur le marché pétrolier. C'est le patron de Valourec, Philippe Crouset, qui l'a expliqué à Bloomberg. Accor Hotel a été porté par des notes positives de brokers qui se sont succédées cette semaine. Peugeot aussi se distingue en amont de la publication annuelle du 23 février. L'équipe d'analystes de Barclays a rehaussé ses prévisions et son objectif de cours sur le titre. Et puis le bilan hebdomadaire est négatif pour ST Microelectronics, pénalisé par une note de Morgan Stanley. La dégragolade de la semaine est signée par le titre CGG. Le groupe annonce qu'il va devoir restructurer une dette qui se chiffrait fin 2016 à 2,3 milliards de dollars et qui engendre des coûts que l'entreprise est incapable de supporter malgré le sévère plan d'austérité qu'elle s'est imposée. En novembre, l'action avait déjà sombré lorsque le management avait estimé que 2017 ne serait pas une année d'embellie pour le secteur, rendant quasiment inéluctable une nouvelle levée de fonds. Fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous lundi matin à 9h30. Je vous donne rendez-vous lundi matin à 10h30.